et on se retrouve avec mtk cette fois ci donc bonjour à toutes et à tous re bonjour pour cette deuxième partie de tournoi désolé pour cette longue attente pour que ce soit les revenants aux spectateurs qui ont hâte de voir la suite de ce tournoi a vu un petit souci de notre côté mais c'est en cours de correction ne vous inquiétez pas du coup je suis avec mtk sur ce comment tu vas ça va bien mon cher vandal et toi ça va très très bien merci j'ai hâte de voir ce que les renards vont faire sur deux jeux on va revoir un message de bubbleghost et f0 mais avant ça on va pouvoir voir le jeu le jeu de mickey le jeu mickey qui pour moi parce que je pensais ça va être la version megadrain en fait la version snes on va voir ce que ça va donner mais bon voilà pour moi pour l'instant on revoit de nouveau le tableau d'escor qui est donc on fait un nouveau tournoi donc c'est donc de nouveau on a un tableau d'escor vierge mais après donc on aura une fois que ce tournoi sera fini on aura donc un cumul des deux tournois pour avoir donc un nouveau classement et une nouvelle étoile c'est exactement ça donc dans la résistance de vous inquiétez pas elle va pas tarder d'être créé voilà contos et est dessus du coup donc qu'est ce que tu as pensé alors en quelques mois mtk de cette première partie de tournoi on a pu avoir beaucoup de rebondissements on a eu on a eu des changements en déclassement enfin on a une idée du changement au classement avec des personnes qui sont vues dès qu'ils sont venus derrière pour remonter petit à petit tel onyxir on a des personnes qui ont malheureusement un peu de choc sur le dernier jeu alors qu'ils étaient bien placés tels que tel 5 offre on a eu beaucoup de choses qui est la constance de dévictifs à qui a payé aussi donc il ya eu beaucoup de choses à voir c'était très intéressant et beaucoup suspense j'en prête pour bon dire ce que tu dis on a des renards que on n'avait encore jamais vu et notamment tu as exactement ciblé la partie au renard auquel je pensais onyxir onyxir enfin malheureusement plutôt je voulais pas dire ça c'est quelqu'un qui est présent depuis un bon bout de temps il est quand même assez discret c'est qu'il avait pu faire un temps lors de l'ud4 sur shippendale et un autre temps lors de l'ud6 sur le store batman uncle c'est il ya un peu cette dynamique pour les différentes saisons et dix ans l'ultime décathlon et qu'il ya des gens qui sont plutôt présents pour les idées impères de ce point là pour les idées paires à voir ce que va faire onyxir pour cette deuxième partie de toi mais c'est vrai qu'il avait réussi à se casser dans les hautes sphères du classement lors du premier triathlon oui une étoile de bronze c'est un franchement très bon résultat à noter quand même que l'autre surprise c'est qu'il ya eu trois ex aequo pour la première étoile de bronze de la saison alors c'est qu'il n'a pas miqué donc malheureusement ça va moins bien se passer on est cassé c'était franchement c'est quand c'était quand même une étoile de bronze bien arrêté de la mixeur c'est exact du coup je pense que la race a été créé pour pour miki donc je pense qu'on va pas tard diverser plus longtemps on va se regarder ce petit coup de miki on se retrouve juste après pour commenter tout cela à tout de suite à tout de suite on 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 Sous-titrage ST' 501 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 super lingon qui est un petit peu la traîne alors qu'on rappelle que c'est lui qui a le meilleur temps sur un mickey en grind. Il a 16 minutes je crois donc ça lui adjuge les 205 points. C'était Fleur qui va bientôt arriver qui fait cette montée aussi parce qu'un coffre qui lui arrive au tapis volant et donc on reprend la tenue de pompier pour pousser ses blocs parce que pour vous permettre d'accéder aux étages supérieurs on va sauter par dessus cet ennemi et on va pousser ce bloc pour monter en haut pour arriver à la salle du boss final donc on a le boss final chez Steffler. On devrait aussi être au niveau du boss final chez David Tifa. On y arrive tout doucement chez... On s'en approche aussi c'est Superling God et chez Skunkoff aussi. Ghost Death qui est lié au château donc une race qui est assez serrée on va avoir on va pas mal de résultats assez intéressant à voir. C'est vrai que Skunkoff pareil va bientôt faire la nerf montée vers le boss final en termes de PB, PB personnel best ou record personnel pour chaque runner. Skunkoff et Steffler ont quand même une minute d'écart donc Steffler qui est déjà au boss donc vraiment qu'ils s'en sortent très bien sur cette race donc ce boss là on essaie de charger le coup et vraiment de toucher au niveau au niveau de la tête tout en esquivant bien sûr ces différentes attaques. Ghost Death qui récupère la tenue Mickey des bois, Superling God qui en avance donc ouais vraiment c'est Skunkoff qui est sur le boss final donc ce qui est bien avec Skunkoff c'est que là on voit ses splits donc apparemment il avait il a fait un bon monde 2 par où il a pris un petit peu de retard sur le reste mais bon c'est une race c'est normal de prendre du retard et Steffler qui est arrivé en panne de magie donc il finit à l'annonce aussi parce qu'en fait le truc c'est qu'il faut aussi évoluer sur la magie et normalement le boss peut nous faire à faire apparaître des petits ennemis qui peut nous redonner de la magie mais s'ils n'apparaissent pas ben il nous reste que ça marche pas. Voilà les ZB qu'on voit d'ailleurs chez Skunkoff aussi d'ailleurs ses petites lanternes il faut abattre pour pouvoir récupérer de la mana mais il n'a pas réussi à les abattre du coup bah pareil on finit à l'annonce. On voit aussi c'est Superlingode qui arrivent chez GhostDest aussi qui arrivent au point d'ailleurs Ils sont tous là donc GhostDest qui les rejoint donc j'ai Steffler quand même pour avoir battu le boss et qui l'a retrouvé plus tôt et donc on va aussi classer là donc je pense que David Lifa aussi je pense qu'il devrait avoir terminé de son côté il faudrait voir. Bon là on va peut-être rester sur la scène des Ils sont tous sur le boss pour le moment donc voilà Steffler et les scans qui ont terminé. Superlingode qui a du coup pour l'instant utilisé la magie donc il n'a pas pour l'instant besoin de ses talents de sapeur-pompier. GhostDest aussi qui s'en sort plutôt bien et il va prendre le temps de tuer ses espèces d'ennemis de l'enterne pour récupérer de la mana. Superlingode de vrai il va le faire. Il a récupéré. Il reste plus qu'un point de vie attention. Voilà mais je pense que le boss c'est quasiment mort il commence un petit peu à rougir de colère ou de faim et c'est terminé. C'est superlingode de GhostDest il ne reste plus beaucoup de hit à mettre également. Allez GhostDest il ne reste plus beaucoup et c'est terminé également du colère chez GhostDest. C'est quand même des bons temps tout ça. Des bons temps effectivement. C'est ça. Donc on revient sur la chaîne principale. Molgames qui lui est au boss. Moliman qui a plus de mal sur le jeu puisqu'il est encore à peine. Il n'est pas encore arrivé au niveau de glace. Il a tué ce grand oiseau. Bajulien qui lui est arrivé au château. Donc là il va faire cette montée aussi. Bajulien va bientôt arriver à cette montée. Il va prendre un bloc pour faire le début de la montée. Après je pense que Moliman est peut-être un petit peu rouillé sur le jeu. Allez courage. Voilà c'est parfait Bajulien. Et on enchaîne. Ça se passe bien Bajulien et on continue. Cette montée se passe très bien. En fait le gros avantage c'est qu'il n'a pas perdu de vie. Donc ça va être beaucoup plus facile après d'arriver sur le boss. Effectivement plus là en terme de... Donc on va pousser ce bloc. Par contre il ne faut pas s'écraser la nuque. Voilà comme ça on met le bloc. On se laisse un petit trou d'air dans un certain sens pour pouvoir monter bien évidemment. Il y va. Il évite ce petit ennemi. Il va bientôt pouvoir se redéguiser en magicien. Non il rentre en sapeur pompier. Il va peut-être changer juste là. Il a peut-être fait un petit oubli. Donc le boss n'apparaît. C'est genre excuse moi je suis en train de m'habiller. N'apparaît pas s'il te plaît. C'est l'histoire. Ça peut faire gagner un peu de temps en fait. Puisque le personnage ne s'arrête pas du tout. Du coup il n'y a pas encore l'affichage du sprite du boss de fin. Moneyman qui est arrivé sur le niveau de glace pour le moment. Il y a beaucoup de mal avec ses plateformes de glace à pousser. qui peuvent prendre de la vitesse. Et bien il finit ce niveau de glace. On dirait un peu des gros savants en fait. Moi je pense à ça. C'est ça mon sang de la glace pourquoi pas. Et en tout cas ça échange sur le chat. Je peux voir ça également. En tout cas déjà vous tous. N'oubliez pas. C'est le premier tournoi. Vous avez largement le temps de vous améliorer. Ne vous inquiétez pas en tout cas. Bravo pour votre investissement. Et puis continuez comme ça. à prendre les jeux et à offrir du spectacle. On voit Moneyman qui abat ce boss de glace. On voit Julien qui n'a pas de magie. Donc il finit à la lance. Donc on va sauter. Par contre attention Julien. Il ne faut pas rester dans le sprite du boss. Il avait un petit peu disparu. C'est le rafraîchissement qui parfois est un peu parfait. Ah bon il récupère de l'eau en fait. Parce que les ennemis vont te faire apparaître le type de magie que tu utilises pour les tuer. Donc tu ne peux pas récupérer de magie du costume de magicien. Attention il n'a plus qu'un point de vue aussi Julien. Donc oh la la. C'est risqué. C'est risqué. Mais il dit. C'est peut-être comme ça qu'il a l'habitude de faire. Mais en tout cas ça se passe bien. Un PV strat chez Bajulien. C'est terminé. GG à Bajulien. Il finit. Et Bolliman qui arrive au château. Pour l'instant il arrive quand même à les rejoindre. Pour l'instant le meilleur record du college chez Bolliman c'est de 24 minutes 21 sur le jeu. Mais je pense qu'il a d'autres cartes à jouer sur les deux jeux qui nous attendent. Qu'on a déjà pu voir lors du premier triathlon. Il s'agit de F0 et de Bubbleghost. On voit ici qu'il n'a pas l'air d'avoir encore appris le niveau. Parce que voilà. Il récupère ce bloc. Il va lui permettre de monter pour pouvoir accéder à l'étage supérieur. Voilà. Donc Bolliman. On va encourager quand même très fort Bolliman. Bolliman. Maintenant c'est un vétéran du circuit. On a l'habitude de le voir Bolliman. Il est présent depuis l'UD2 où il a été ultime finaliste. Il nous a quand même gratifié de temps exceptionnel sur certains jeux. C'est le début. Mais quand même sur F0, commencer la saison avec un 12 minutes 15. C'est pas rien. C'est juste le temps qui... C'est Bolliman un petit peu le meilleur temps sur F0. Il faut le rappeler. Effectivement. Il met quand même un certain écart. Mais bon. Là c'est... Il y a encore 10 jeux. Il y a encore du temps. Donc Bolliman peut-être à l'UF. Je l'espère. Je veux bien le voir en vrai, en chair et en os. Depuis le temps que je le connais. Voilà. Donc on fait cette montée tranquillement. Alors que malheureusement on va bientôt arriver au temps limite. C'est le temps limite. C'est le temps limite. C'est le temps décent point. Et sur Mickey il est... Euh... Pour décent point. Excusez-moi. C'est 26 minutes 30. Ça va, il y a un peu de marge. Il y a de la marge. Là il va juste être un petit peu au-dessus par rapport à son pibi. Oui. Mais je ne me fais pas d'illusion. Il devrait terminer quand même en dessous. Il devrait finir avant la limite des 100 points. Donc comme tu as pu le dire en 26 minutes 30. Tu ne fais pas de... Castle of Illusion. Effectivement Castle of Illusion. Peut-être pour la lue des 9. On verra bien. Faisons pas des spéculations. Concentrons-nous sur les jeux qui sont déjà sur cette idée. C'est en fait. On voit quand même que chez Volganess ça s'entraide déjà. Il a peut-être garé quelques mauvais souvenirs de la première race. On se souvient que White Land 2 il avait beaucoup de mal à passer ce petit saut quand même. Ce petit saut de la froid effectivement. Voilà c'est ça. C'est un petit saut. Voyons. C'est une façon de parler. Bolly Man qui récupère de la magie. Il est pourtant bien parti. Ça va. Il a eu l'entente qu'il donne de la magie. Attention on arrive à la deuxième phase du boss où il est rouge. Donc il est un peu plus énervé parce qu'il est un peu plus blessé. C'est ça. Attention cette phase il est invincible. Tant qu'il a fait ses éclairs avec tes mains il est invincible. On ne peut pas le toucher donc on attend. On charge toujours un maximum pour lui faire toujours le plus de dégâts. Et c'est terminé pour Bolly Man. C'est fini 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 pour tous. Pendant qu'on vient de terminer. D'autres personnes ont quand même terminé. Mais je pense qu'on peut avoir le tableau des résultats. histoire qu'on compte un peu tout ça. Et le temps que les gens puissent terminer et rentrer là. Il reste encore une petite minute de Royce. Il y a encore un petit peu de temps mais ils peuvent également soumettre quelques complétions. On voit quand même qu'apparemment chez Vegas il y a eu un terminé un peu tôt. Un décès de mal-être prématuré mais il a de la chance. C'est en début de saison donc il va pouvoir se rééquiper assez rapidement. Du coup je te laisse commenter les résultats qu'on a sous les yeux de Magical Quest. Alors on notait quand même qu'on n'avait pas vu mais on a eu un souci aussi. On avait eu un petit souci aussi chez Super League On qui avait eu un problème qui avait dû recommencer. Mais donc ça s'est quand même bien passé puisque Super League On nous fait un 194 points. Ce qui est parfois un très gros temps. David Defac qui suit juste derrière a quand même 6 points d'écart déjà. Et Steffler juste un point. Et Skunkov qui n'est pas loin en fait. En gros on a un top 4 qui se tient en 10 points. Et il faut redescendre un peu. Le cinquième et sixième qui ne sont pas loin. Donc Ghostless et Malgamesh qui sont au cinquième et sixième avec 170 et 64 points. Notons le un PB pour Malgamesh. GG à lui. 174 points. C'est des gens qui sont en embuscade en fait. Et on en avait vu même JT qui fait un PB aussi sur Mickey qui n'est pas très loin. KTH aussi PB. On peut les féliciter. Et faire des PB on reste c'est toujours intéressant à voir. Donc on peut noter quand même que rien n'est forcément joué. Parce qu'il nous reste encore F-Zero et Bubbleghost. Donc c'est des jeux où il peut se passer beaucoup de choses. On avait vu quand même qu'une mort est vite arrivée sur F-Zero. Et ça peut entraîner des juteaux classement. Et chez Bubbleghost c'est pas si facile que ça d'aller vite. Donc voilà. Mais on peut constater quand même que donc on a un top 4 qui est relativement serré. Et on a jusqu'à la huitième place qui peuvent être en embuscade. Ça va dépendre des résultats sûrs. Oui. De toute façon pour F-Zero c'est comment dire. On a vu ça tout à l'heure. L'IA ou le comportement assez erratique des autres concurrents ont pu quand même un petit peu condamner certaines runs. Je pense notamment à Skunkoff qui injustement s'est fait bousculer et du coup son véhicule a explosé. Donc même il y a quelques petits écarts je pense que ça va être un peu consolidé avec F-Zero. Bubbleghost c'est le jeu également de l'exécution et un peu de régularité. Mais après F-Zero je pense que le classement on va voir mais peut-être ça va un petit peu changer. Donc je sais pas. On peut lancer le chip sur F-Zero déjà je pense. Effectivement c'est une très bonne idée on peut lancer le clip de F-Zero et on se retrouve juste après. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Et nous sommes de retour pour F-Zero. Donc voilà c'est là où je pense que dans le cœur des runners c'est le choix s'est imposé un petit peu de lui-même. C'est à dire sélectionner cette Queen League et ce véhicule un petit peu rosé. Donc ça s'est imposé de lui-même. Selon les ligues on peut gagner un peu plus de temps. Et c'est vraiment des petites optimisations par exemple finir deuxième pour ne pas avoir l'animation de Ouah t'es premier etc. Sur l'ensemble des différents circuits des différents corpus ça fait gagner quasiment rien. Quelques dixièmes de seconde. C'est pas vraiment rentable dans le cadre d'une race. Mais on a pu voir également qu'il y a quelques skips avec les bumpers qui peuvent être intéressants. Mais qui peuvent être un petit peu déhiqués aussi. Il faut quand même les tenter en son aide et conscience. Pour dire je suis sûr que ça va passer. Et puis bien évidemment à prendre garde à l'intelligence artificielle. Qui me fait un petit peu de temps en temps n'importe quoi. Alors à noter que déjà tout le monde sont repartis sur la Queen League. Et tout le monde sur le vaisseau le plus rapide. Le Fire Stingray et le Vaisseau Rose. C'est un peu là-dessus qu'on devrait aborder. Alors il n'y a personne qui décide de faire une autre ligue. Donc après tout c'est la ligue la plus rapide. C'est aussi la ligue où il y a plus de petits skips. C'est aussi la ligue où on verra le plus de petites choses. Effectivement. Mais en fait là je suis en train de penser à plus tard dans la saison. Je pense qu'il y aura des tournois par équipe etc. Ou peut-être même des tournois a dû qu'augmenter. A dû qu'il s'est réduit. Ou des mystery tournements. Où tu sais on pourrait imposer le corpus à nos runners. Et voir ce que ça donne. Je pense que ça pourrait être intéressant à regarder. Mais bon on n'en est pas encore là. Ils vont avoir quelques idées pour le tournoi. Mais ça arrivera dans quelques temps. Pour le moment les joueurs, j'espère, ont déjà les mains prêtes. Qu'ils ont vérifié que leur manette ne va pas se déconnecter. Que leur bind de touche est le bon. Et je pense qu'on ne va pas tarder à voir le début de cette race. Donc de ton côté MTK, qu'est-ce que t'as pensé de ce jeu manette en main. Ou même en regardant l'exploit de nos runners tout à l'heure. Ou dans d'autres circonstances. C'est un jeu qui est très nerveux. Surtout pour la Super NES. C'est un jeu qu'on a beaucoup fait jouer. Julien qui s'entraîne un peu au départ aussi. C'est un jeu que j'avais joué par le passé. Donc je connaissais. La saga Dave Zero c'est aussi quelque chose qui est connu. C'est un jeu où ça va vite en fait. On reflite du mode 7 de la Super NES à fond. Et donc franchement c'est un jeu qui est très agréable à jouer. Qui est assez dur au final. Quand on essaie de bien faire des choses au niveau difficulté maximale. Qui est très punitif aussi si on se fait avoir. On peut se faire avoir facilement. Mais c'est un jeu que franchement très agréable, très fluide. Et donc on s'amuse beaucoup sur ce jeu je trouve en fait. Pour moi c'est un peu le jeu que je pense que je vais plus le faire sur cette idée. C'est bon voilà. On a déjà des prédictions et ça lance dans 3, 2, 1. Oh ! Oui non je ne dis pas zéro je dis oh. Oh voilà. Oh ça commence ! Et on a déjà une petite technique de se repousser par la voiture bleue et la voiture verte. Comme ça on gagne directement plus de vitesse. En se faisant pousser. Et puis on rejoint directement ce premier véhicule de Ratify. Et en même temps que Mogamès sont partis. Julien qui s'entraîne un petit peu à peut-être un peu rater le départ. Voilà donc pour l'instant on ne nous inquiète pas. Il y a un petit peu de retard. Mais comme on le dit c'est le résultat final qui compte. On verra ça. En fait c'est vraiment pour profiter. C'est le Five Stigler. Donc l'essor rose à la plus forte vitesse de pointe. Donc c'est pour ça qu'on le prend sur le drone. Mais c'est aussi celui qui a de l'accélération la plus lente. Alors la vitesse de pointe c'est très bien. Mais si on peut accélérer plus vite à sa vitesse maximum. Bah on essaie de se faire pousser. Et le plus optimal c'est de se faire pousser deux fois au départ. Pour pouvoir justement atteindre. Pour pouvoir accélérer un peu plus vite. On voit aussi chez des petits facs. A la fin du premier tour. A la fin de chaque tour. En fait on gagne en speed jet. Le petit boost. Nous permet de faire une accélération. Cumuler jusqu'à 3. Donc voilà. De toute façon voilà. Au début si on peut se servir de nos adversaires. Qu'ils soient utiles. On ne va pas s'en priver. Donc on voit quand même que la vitesse à 478 km. On essaie vraiment de perdre le moins de vitesse possible. C'est vrai qu'on a différents types de déplacements. Comme ça a été décrit tout à l'heure. On a soit le déplacement classique de n'importe quel jeu de voiture. Avec les touches avec soi-même. Mais on a également l'utilisation des gâchettes. Pour faire un peu des mini dérapages. Et ça influe vraiment très peu sur la vitesse. Et on peut voir également que notre barre power. C'est un peu notre barre de vie. Sachant que si. On se retrouve en dehors des limites de notre circuit. Bah c'est l'explosion. On est obligé de recommencer le circuit. Mais si on se prend des dégâts. Par exemple sur les coins. Qu'on voit par exemple les petits coins jaunes. Et tiens apparemment il y a eu un souci. Du côté de chez Molgames. Apparemment il a rechargé une safe safe. Parce que c'est un peu. C'est je ne sais pas. Il s'est peut-être un petit peu emmené. Des pinceaux. Donc on prendra le temps appliqué par le bot. C'est sûr. Pour l'instant il connaît. Je ne sais pas Julien. Moliman et David Schiffa. Donc David Schiffa qui a lancé en même temps. Donc Julien et Moliman qui vont lancer avec un petit peu de retard. Donc ce premier circuit. Ça nous permet vraiment de nous mettre bien. Etc. Tranquillement. Donc là pour l'instant. Les runners ne vont pas essayer de faire cette technique. Qui a été décrite au plus tôt. C'est à dire. Se laisser dépasser par le deuxième véhicule. Ils ne sont pas non plus au niveau de difficulté maximale. Donc ça n'est pas forcément très pertinent. Donc parce que bon. On va se rappeler quand même. On va d'ailleurs. On passe d'ailleurs chez. Chez notre deuxième scène en fait. On voit quand même qu'ils sont déjà à la deuxième course. Donc à Mort Town. C'est drôle qu'on voit que ça se passe aussi très bien. Superling God qui apparemment n'aime pas le jeu. Mais donc on va partir là-dessus. Scankoff lui apprécie beaucoup le jeu. C'est un peu comme moi. Il avait connu le jeu dans l'enfance. Donc il est beaucoup dessus. Et moi c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui fait pas mal de jouer justement. Après on peut avoir les souvenirs de l'enfance. C'est voilà. On jouait le jeu tranquillement. Avec nos amis ou tout seul. Mais il me semble que F-Zero c'était. J'ai un doute là-dessus. Mais je pense pas qu'il y avait de multi sur F-Zero. J'ai un doute maintenant. J'ai un doute aussi maintenant que tu me le dis. On va pas dire qu'il n'y en avait pas. Tu jouais tout seul. Non je crois. Finalement tu avais practice grand prix. Et voilà. C'était pas comme Mario Kart. Voilà. C'est pas comme Mario Kart. Il y en avait pas. Donc on ne pouvait jouer que tout seul. Dans un certain sens. Tu vois on pouvait jouer tout seul. Mais on compare un peu les temps qu'on a fait sur chaque tour. Genre haha je t'ai battu de deux dixièmes etc. Et du coup ça crée des petites complices etc. Il faut savoir que F-Zero ça a été sur NES. Super NES. Comment ? Super NES. J'ai dit SNES. Ah oui pardon. Excuse moi. Un jeu comme ça qui sort sur NES. Déjà que la console est quand même assez résistante. On peut le souligner. Je pense qu'un jeu comme ça ça aurait juste fait pouf. Voilà. A plus de NES. Mais sinon il y a également un F-Zero qui a quand même fait beaucoup parler de lui. Je crois que c'est F-Zero GX. Enfin le F-Zero je crois que c'était sur Gamecube. J'ai un petit doute maintenant. C'est joli ça. Mais là on a atteigné avec des stratégies absolument abracadabrantesques. On a atteigné les mille kilomètres heure etc. Ouh par contre à ce Soncoff là il s'est... Ouh là attention où là c'est... Soncoff qui est parti dans mauvais sens à cause des rebonds. Ouais c'est des auto-tamponneuses. C'est délicat en fait. Là d'ailleurs il a perdu beaucoup de vie je pense qu'il a passé par les stands. Alors que chez Super NES en fait ça se passe très bien. Puisque lui il a perdu la deuxième course. Ghost Death qui est juste derrière. A noter c'est... On va quand même revenir un peu sur la race. C'est quand même des choses qui sont encore très serrées. Euh... Donc on va... Un petit fat qui est aussi... Un petit fat qui fait qu'il y a Red Canyon aussi. Donc... Malgamesh qui est bon... Malheureusement qui a connu son souci. Molyman... Molyman... Molyman qui est... Molyman et Benjulet qui sont partis un peu en retard aussi. On revoit sur David Tifa qui... Qui prend bien les sous. Et qui prend bien les sous. C'est à Red Canyon ensuite là. C'est une petite course où il y a beaucoup de tremplins. Il faut faire un petit peu attention. il passe par l'instant il n'a pas vraiment besoin mais qu'ils préfèrent faire comme ça on n'a pas on perd pas beaucoup de vitesse à le faire en fait voilà là on prend des trajectoires les plus optimales on saute sur les tremplins sur le troisième pour aller le prendre faire le moins de virages possibles pour regarder plus vite notez qu'effectivement comme ça a été dit plus tout à l'heure en appuyant sur haut on fait plonger le vaisseau ce qui nous fait aussi gagner un peu de vitesse et sur bas si je me rappelle nanda ça fait pas c'était ça nous parait d'aller plus loin c'est ça nous permet de gagner plus d'importance pour prolonger les sauts et appuyer sur eau ça nous fait plonger ce qui est parce que vous pouvez pas spécialement gagné de vitesse dans cet épisode mais qui sera très utile pour l'épisode suivant voilà ce que tu as apporté par rapport au commentaire précédent l'épisode donc la plus sur la touche cour effectivement à part à l'image de ce que ce soit aussi attention maulie va aller hop là voilà les petits bottes qui sont caprécieux attention ouais alors j'ai parti en master enfin non mais le master je crois c'est la difficulté à débloquer je crois on a beginner standard et experts jusqu'à le plus haut c'est master ou expert je serais beaucoup alors heureusement on a c'est ces ports de piste qui nous font rebondir qui nous précipitent pas dans le monde dans le fond de la piste ça peut parce que sinon ce serait les courses vraiment beaucoup plus amoureux ce sera un désastre là c'est on n'a vraiment pas de chance dans la route arc-en-ciel encore je t'imagine une rainbow road sur la f0 mon dieu quoi ce serait absolument horrible sans ces trucs bien évidemment et on arrive à white land de chez des victimes déjà de leur expérience et donc c'est assez énorme de faire 200 points sur ce jeu en fait c'est pas le gars est ce qui lui malheureusement avec son problème son petit incident qu'il a eu à redémarrer sa console à redémarrer un redémarrer son jeu donc forcément il a un peu de retard il devrait plus l'eau mais mais voilà donc donc chez les chambres à gamènes donc des victimes qui le white land donc c'est ce qui est introduit la glace en fait comme le disait zigoui des deux mondes de glace qui se suivent parce que bon chaque chaque circuit est décliné à deux déclinéments en fait c'est bien multi qui deux d'encreté qu'il y en a raté en deux choses qu'on ne voit pas les circuits qu'on ne verra pas puisqu'on va principalement passer sur la queen league donc à part le jeu vraiment voilà mais bon qu'il ya mais voilà donc les décisions d'ailleurs on voit parfois qu'il ya certaines partie des certaines décisions de circuits et qui sont qu'on voit aussi à certains moments mais qu'on ne prend pas ou qu'on voit des embranchements des cul-de-sac c'est des choses qu'on ne prend pas qui sont barrés par la route mais voilà donc on voit des litifas qui sautent beaucoup et donc qui essaie de peut-être essayer de couper un virage à un moment parce qu'en servant de ses tremples en fait on peut couper des virages ce qui peut faire gagner un petit peu de temps c'est pas énormément mais sur underground ça compte beaucoup mon boliman donc qui lui aussi tout propre en france à voir ici ils se rejoignent bien directement à ce cercle d'Iglace attention attention voilà par contre là de mon point de vue spectacteur pour le moment j'ai toujours cette appréhension c'est peut-être à l'impression que tu prends le le bumper tu dis ouah ça saute et c'est pas mais est-ce que je vais bien à tâche que au final on voit qu'ils adressent assez proche de cette zone de mon droit d'explosion donc c'est un peu un peu peur mais bon joueur faut pas oublier que tu peux maîtriser la distance de en quelque sorte donc faut pas hésiter à ce serveur de ça c'est pas passé loin c'est vraiment pas passé loin oui effectivement c'est le peu peur un peu de côté il est bien heureux d'être revenu sur la plus tard il veut effectivement bon plus de peur que de valles avec moi c'est ça a été mon humain c'est un professionnel alors ça a été c'est maîtrisé à l'ongé je suis quand même un petit plan c'est le jeu l'art l'art de ce côté en retard je suis intéressé de voir quel temps il va pouvoir faire des vitra qui commencent pas le deuxième circuit enneigé la voie quand deux tout simplement simplement c'est 1 et 2 c'était sur ce saut qui est un peu long qu'il faut prolonger un peu pour pouvoir atteindre du bon côté donc voilà c'est pareil ce petit passage où récupère un peu de vie il décide d'être et décide d'être le power et on récupère la scène de backup j'ai l'impression qu'ils sont tous au même endroit ils sont tous à white land et sur lui sont tous assez et les jeux on a le tracé du circuit en bas à gauche et la première fois que j'ai vu le tracé de circuit ça répond ça a fait penser à quelque chose pas mon stupide mais sur le coup ça a bien fait sourire attendu que ce qu'elle fait là il a fait une certaine technique les fleurs c'est pas passé loin également mais c'est passé à ce qu'il ya s'amusant un petit pas cogner sur les rebords du circuit pour passer de manière un peu plus peu plus sûr je pense que c'était pas vraiment volontaire de ce côté comme ça c'est comme ça qu'on découvre des choses il ya bien il ya bien des circuits sur lesquels on va chercher à se connaître sur les bords mais ils sont plus dans la qu'il fait dans l'ordre dans la dernière ligue que que dans celle là il s'est dit voilà mais donc ça va bon ça gère bien c'est une dresse assez sérieux en fait parce qu'on a entre début tifa super lingot ghost ds skunk of et stefleur ça va ça va être serré donc on voit aussi chez ghost ds on chez tout le monde d'ailleurs on voit que ben on n'hésite pas à passer allègrement sur au milieu de ses vibreurs je suis comme je serais comme curie de voir parce que les temps vont être à mon avis très serré ça va être très intéressant à voir à voir jacquion qui attaque le dernier tour superior qui attaque le dernier tour c'est vrai il reste encore deux tours à revoir ghost ds ghost ds je sais pas c'est il va attaquer son dernier tour après celui là c'est son avant dernier tour donc ouais pour l'instant c'est extrêmement serré entre skunk of super lingot et sûrement david tifa david tifa qu'on n'a pas eu l'occasion de voir à quel point il était mais pour l'instant c'est très serré entre le haut et le bas à ghost ds qui attaque son dernier tour c'est ça en fait là skunk of et en fait skunk of et légèrement devant par rapport à super lingot skunk of qui termine quasiment même temps que super lingot c'est incroyable c'est extrêmement serré c'est pas c'est fantastique ça c'est beau ils sont contents en 12 37 c'est du bon temps c'est 12 37 il est très bon temps qu'on voit chez skunk of on voit pas le temps de donc donc cette fin cette fin cette fin est terrible sachant qu'il faut pas finir au delà la troisième place parce que sinon on ne peut pas finir la course c'est ça voilà c'est fini pour ghost ds voilà c'est pas qu'il ya également vraiment ouais ouais c'est d'accord c'est d'accord c'est le drame absolu pour stefleur c'est le drame absolu non seulement à la mort mais en plus derrière l'erreur de manipulation au niveau de l'émulateur là c'est aïe 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 j'ai en plus je suis sûr qu'il était au dernier tour quoi c'est ça il était au dernier tour il était au dernier tour c'était le dernier saut et là franchement c'est au jeu cours que à ça c'est c'est tragique mais bon donc on peut revenir éventuellement sur la scène principale vu que tout le monde a fini ici donc je suis vraiment triste pour qu'il reste quasiment rien ouais c'est ça c'est ça voilà donc on voit bah julien qui arrive aussi à 8 ans de 2 qui démarreront de mode gamme est ce qu'il est sur white land de l'heureuse de tour un nom de vitif a qui a fini qu'un m'attendu donc on voit aussi que molly man a dû terminer aussi donc encore une fois les temps aussi est là oui molly man il fait il fait les rêves mais il ne soumet pas ses temps c'est pas très très bien molly man donc si quelqu'un peut le contacter éventuellement je pense pas qu'il soit joan n'aime sur discorde j'ai pas l'impression qu'il soit présent sur mumble mais voilà ce serait quand même cool pour pour lui de renseigner ses temps quand même donc si quelqu'un a moyen de le c'est pas molly man mais enfin molly man a quand même des temps à renseigner également molly nam mais c'est moi tranquille alors donc encore quand il est heureux je veux bien qu'il va être c'est qu'il reste encore quelques tours magamès qui sur son dernier tour attention à ce dernier donc on a vu qu'il y avait beaucoup de mal à maîtriser le planète sont de 200 véhicules là il utilise un sprint voilà speed jet quelque soit donc les doigts est fini mais c'est fini pour magamès donc aux alentours de 15 minutes et ben julien qui va aller il du reste reste trois tours ok oui il est mort bah julien effectivement donc voilà voilà alors c'est paul de coeur qui est restreamé d'accord ok en fait ils avaient fusionné tout simplement ok c'était paul de coeur qui était restreamé d'accord c'était paul de man voilà nouveau renard né durant cette fuite d'évite la fusion de paul de man mais voilà donc on a on a corrigé le souci donc toutes mes confuses messieurs dames donc c'était au knocker que nous restreignons voilà donc on va laisser finir pas julien quand même il reste deux tours il reste deux tours à bas julien donc attention attention aux bottes donc on a un peu rappel de cet hier on a donc tes trois principaux adversaires donc ils vont te suivre tout au monde la course et on a tous ces retardataires aussi qui vont juste avoir faire leur course de leur côté la trajectoire là on a vraiment bas julien qui prend l'intégralité 1 merci la régie mais va ce maison non je te laisserai pas passer je sais ça c'est ça il est sur sa trajectoire et oh là attention il a la limite là oui attention parce qu'on voit effectivement attention c'est bon là il fait bien il prend bien les cut on ne reste plus beaucoup de vie la ligne d'arrivée c'est ce dernier tour on va finir en deçà de la troisième place sinon on est obligé de recommencer la course on ne finit pas la course c'est bon ça passe allez c'est la ligne d'arrivée et c'est fait c'est le gg pour bas julien un peu en dehors du temps mais gg bas julien voilà c'est passé c'était c'était dur mais voilà et donc comment ce qu'on peut pressent en tir au niveau du tableau des scores c'est qu'effectivement on est serré très serré on a 202 202 pour un à chaque fois pour super league mode et david tifa et ce qu'un coffre qui est juste derrière à 200 points est un peu en retrait là par contre les cartes commencent à se creuser un peu puisque ghost ds on on a déjà 16 points de retard 16 points de retard entre la troisième et quatrième place ça commence à chiffrer et ensuite a fini par descendre mais donc on a un podium très très serré c'est vrai voilà ce qu'un coffre quand même qui a enfin qui s'est vengé de f0 c'était c'était la frustration à noter le pibi pour david tifa effectivement c'est en fait il arrivait en même temps que super league mode ils ont fait tous les dents à 12 31 et donc un groupe ibi ma foi c'est 200 points ouais bah il a fait un pibi de 5 secondes quand même à david soir il est passé de 12 36 à 12 31 maintenant donc c'est c'est vraiment très très bien joué donc bubbleghost qui va un petit peu trancher dans l'huile du sujet parce que ce podium à 396 pour super league mode 390 pour david tifa et 384 pour ce qu'un coffre c'est très serré mais attention bubbleghost avec ce petit fantôme qui souffle la bulle de sa vie peut quand même à interagir au niveau des scores on n'est pas à l'abri d'une remontada de ghost dev 4th de toro 81 faut encore de locker tout le monde a encore sa carte à jouer on sait pas ce qui peut se passer sur sur bubbleghost qui va être le dernier jeu de cette journée donc on peut éventuellement bon quoi qu'on va attendre encore un peu non on peut lancer le clip de bubbleghost je pense c'est ce qu'on va l'avant on est Sous-titrage ST' 501 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 dire c'est qu'on a comme prévu on a une restreuse sur f0 mais qui est aussi c'est assez impressionnant on avait beaucoup de choses très serré et après d'écart qui s'est creusé quand même entre les meilleurs sur super linge comme super lingo sur comme super lingo mais bon après tout c'est le premier tournoi il ya beaucoup de choses qu'il ya beaucoup de jeux qui veut que les gens vont retravailler beaucoup de choses donc voilà franchement c'était c'était très intéressant c'était c'était très c'était assez impressionnant sur f0 tout ce beau monde qu'on a vu ensemble donc voilà c'était bas c'est le premier tournoi alors les choses vont progresser il ya beaucoup de jours il ya beaucoup de gens qui n'utilisaient pas tous les jeux on voit qu'il ya beaucoup de complétions qui ont été rentrés que ce sur mickey ou même sur f0 en stafler qui est malheureusement mes aventures qu'il a eu sur f0 ça c'est un truc comme ça donc voilà je voilà donc comme dit à contost contost pardon à l'instant donc si vous avez des questions sur deux choses n'hésitez pas à mp les admins vous répondra et bah du coup donc je sais pas si on a déjà le problème du prochain tournoi mais si on l'a je pense pas qu'on l'ait encore mais il me semble qu'il est déjà il est déjà du planning il faudra que je je vérifie je ne sais pas où les trouver malheureusement je m'excuse à voilà donc là le tournoi numéro 2 qui sera lieu donc samedi donc le le 8 février donc qu'on aura extricate double ghost et magical quest pour les premiers triathlons et action et extricate et f0 pour le deuxième triathlon on va vous savez déjà qu'est ce que vous pouvez commencer à travailler ou à retravailler et voilà pendant que nous faisait notre petit commentaire donc frappe zc au courage de ces petites mimines a repris les scores qui ont été faits lors du premier triathlon et du coup on nous a dit seul le tout voilà c'est vraiment le classement de fin de ces deux triathlons donc voilà c'est au pouvoir quand même en deux triathlons un super ligott qui termine au total à 1179 points des villes qui termine à 1162 kth qui finit à 1086 et qu'il est fait d'étoiles de bronze c'est voilà il a fait un il a fait un très beau deuxième tournoi quand même kth ce qui lui permet donc au cumul de faire de ne gratter cette étoile de bronze et voilà donc quand même beaucoup beaucoup d'investissements après voilà super ligott david qui fait qu'il ya th concoff ou encore ghost death c'est des renards qu'on connaît bah julien également qu'on a eu l'occasion de connaître aujourd'hui mais de mémoire je crois que tu as fait d'autres ultimes décathlon donc déjà et proche des mille points sur le premier tournoi donc j'espère que sur ça ça va t'encourager à continuer à de t'améliorer un pareil pour les autres personnes c'est le premier tournoi continuer à vous améliorer sur toi vous amusez sur le jeu sur les jeux en question donc c'est ça le message que je peux vous dire on noté quand même qu'onixir qui est donc ne maîtrisait pas mickey récupère quand même une étoile de papier sur le sur le cumul ça sont d'excellents premiers tournois il ya également eu la question de l'ultime finale mais wagnuc a répondu à vos attentes sur sur cette question comment on a pu redonner le programme de la semaine prochaine en termes de tournois mais n'oubliez pas également que dès lundi il y aura un nouvel épisode de par rond d'un jeu donc je sens consacré à extricate on sent que ce sera compté peut-être par frappe zc je pense qu'on tous mais ce sera en compagnie de biwix qui a vraiment beaucoup beaucoup pensé le jeu bien évidemment à l'habituel récap du vendredi vous pouvez voir un peu comment le score évolue si vous avez des questions à poser aux organisateurs etc et puis voilà temps alors a priori vandal oui je t'écoute donc on va peut-être interviewer super lingott quand même pour c'est pour cette victoire au cumul des tournois et ben c'est parfait bon voilà il est avec nous voilà donc c'est bon bonsoir link non c'est on s'en va en même pas ça c'est bon là il est déluté voilà c'est à toi quand tu vas bon ça ça va plutôt bien allo oui on a dit on entend peu faiblement d'ailleurs donc voilà donc comment te sens-tu après cette voire pour avoir apporté ce deuxième triathlon et ce cumul bah ça va je suis assez satisfait tu es un peu dégoûté par rapport à bubblegoss parce que j'avais le wr en a là je sentais en plus et du coup après j'ai enchaîné une mort de mort trois morts et voilà t'inquiète pas là dessus et là c'est les conditions de race le connaissant tu vas peut-être te remettre à grain de jeu si tu sens que tu as ce potentiel de refaire chuter tour record et tu seras un peu plus apaisé je pense qu'il a vu que tu avais déjà fait une fois bubblegoss et d'autres jeux dans les doigts peut-être que ça t'a un petit peu embrouillé je pense après peut nous dire ce que t'as ressenti à ce moment là c'est c'est quoi c'est au niveau des au niveau de quelle salle ou t'as commencé un petit peu le 24 le 24 j'ai commencé j'ai commencé je suis mort à la fin et du coup j'ai paniqué après au loin au 34 et c'était fini comme tu as fait un très très bon temps c'est il me semble que tu as fait quand même deux fois en sub six minutes là en race c'est vraiment très très bien donc sur ça c'est pas mais toi comme je t'ai dit c'est tu te reposes un petit peu ce soir ou demain tu vois c'est tu retournes un peu sur le jeu et à tête reposé ton je crois c'est quoi il me semble que tu as fait oui ton record c'est à 520 si je me trompe pas c'est bien ça oui oui donc tu penses que comme ça tu penses le faire chuter drastiquement ou tu penses c'est vraiment quelques secondes à récupérer par ci par là je pense que une rune parfaite je peux atteindre les 5 13 donc c'est égalité avec ma somme à baisse mais je peux je peux rapports aux autres jeux que tu as pu pratiquer un sur sur ce tournoi à lesquels tu penses où tu es vraiment très à l'aise genre tranquillement et lesquels où tu dis tu as encore encore un petit peu de travail à faire alors miki et je suis à l'aise malgré une mort et j'ai appuyé sur reset en spittant au monde 3 alors en tuant le boss du coup j'ai un peu paniqué mais j'ai pu rattraper ça j'ai pu rattraper ça et action n que j'ai appris hier ou avant-hier le jeu du coup ça vient petit à petit et l 0 c'est un désastre j'aime pas ce jeu j'ai pas envie d'y jouer il supporte pas avant j'aimais bien mais maintenant j'aime plus t'aimais bien le faire en casu et le fait de le passer en speedrun ça t'a un peu dégoûté ou non non c'est non non directement le speedrun mais en fait ça m'a dégoûté du jeu parce qu'il se passe tellement de choses quand tu es sur une pbp il y a toujours quelque chose il y a toujours quelque chose on a pu le voir pour pas mal de runner aujourd'hui ça c'est un truc qui va continuer mais vous connaissant voilà l'intelligence artificielle du jeu vous allez la dompter tranquillement donc il n'y a pas de raison de se formaliser là dessus c'est une fois encore c'est que le début de la saison vous avez encore une grande courbe de progression sinon si tu avais un conseil peut-être qu'il ya des gens qui arrivent qui découvrent l'UD vu que maintenant on te connaît quand même depuis l'UD4 l'UD4 avait fait juste une partie de la saison mais l'UD5 l'UD6 et également l'UD7 tu étais vraiment beaucoup beaucoup investi tu as été quand même deux fois ultime finaliste si je me trompe pas c'est quel conseil tu peux donner c'est quoi tes routines d'entraînement comment ça se passe en fait je me mets à fond sur un jeu tant que ce jeu j'ai pas atteint un objectif ben je continue à grind à grind à grind et je touche pas aux autres jeux et le conseil que je vous donne ben moi en fait je fais jamais le jeu en casu c'est pas un bon conseil faites le jeu en casu c'est mieux pour prendre les bases du jeu c'est c'est mieux pour vous moi j'ai appris comme ça parce que j'ai commencé comme ça du coup je suis habitué mais si je pouvais rectifier bah je ferais comme ça aussi vous êtes tous capables de faire des très bons de s'entraîner un petit peu un peu plus pas lâcher l'affaire sur le jeu pour atteindre son objectif vous mettez un super objectif et vous essayez d'atteindre voilà très bien très bien ben ouais si vous demandez comment un super ingot arrive à faire des temps monstrueux c'est comme ça qu'il s'y prend ouais c'est se fixer des objectifs c'est également très très bien après tu as des renards complètes qui suivent des objectifs pour eux qui sont quand même très gros et qui arrivent à les atteindre après c'est chacun fixé jeu objectif comme il le peut et c'est assez en fonction de sa capacité de rené également en fonction de son temps également et puis moi j'ai d'autres questions je sais pas si tu as mt4 à d'autres questions à poser à lille non on peut le remercier quand même pour pour un petit peu le discours d'inspiration de façon fois enfin peut prendre l'exemple sur chaque cas de runner on a beau se rappeler de david tifa qui lui pour lui c'est la régularité avant tout donc on a super lingot qui lui suis se fixe donc des objectifs très très précis aussi puis bon rappeler aussi comme l'idée c'est aussi chacun participe aussi un petit peu à sa manière il ya des gens qui vont s'investir énormément comme toi super lingot il y en a d'autres qui vont s'investir plus sur un jeu on peut citer farasiel dans ce type d'exemple ou bien d'autres aussi qui vont faire un peu les jeux mais qui vont se retrouver tout à coup qu'ils vont prendre se prendre de passion pour un jeu et qui vont essayer de bosser aussi beaucoup sur un jeu on avait on a pas mal de gens qui sont énormément investis par la suite sur des jeux comme kth ou ou d'autres qui sont allés chercher des records du monde qui ont continué des jeux après l'uté donc n'hésitez pas à vraiment faire ça comme vraiment vraiment participez de la manière dont vous voulez voilà très bien c'est sûr c'est moi encore merci l'incon nous a raconté un peu ton temps pour l'interview on remercie contos pour la régie on remercie car vous êtes et zigoui pour les commentaires du triathlon a je te remercie mtk d'avoir commenté à mes côtés on remercie également bah toute l'équipe qui est qui est derrière à lui dit l'ud1 c'est quand même une grosse équipe et la communauté évidemment d'avoir participé nous avoir régalé un de toutes ces courses et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée puis bas très vite pour des parents d'un jeu un récap ou le prochain tournoi de la semaine prochaine merci à tous bonne soirée Sous-titrage ST' 501 ... 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